J'ai trop hâte d'arriver à notre nouvelle maison. On va voir si la représentation 3D ça rend bien ou pas. La même chose en réalité quoi. Ouais mais apparemment il y a beaucoup de gens qui achètent maintenant des maisons par visite 3D. De toute façon ça va être exactement la même chose. En plus on vient d'arriver à Brookhaven. Sympa comme bien. Ouais ouais mais la vie elle est sympa. Non ? Hum ça va. Il y en a une coupe terre là à gauche. Imagine une belle maison comme ça ici à Brookhaven. Tu sors, tu vois un joli hélicoptère. Et t'as l'arcade, le ice cream. T'as l'hôpital pas loin. Alors le GPS me dit qu'il y a encore un petit peu de chemin. Bon ça doit être de l'autre côté. Ah des avocats à droite si on voudrait divorcer. Ouais enfin c'est pas ce que je retiendrai mais bon d'accord. On est en train de sortir. On est en train de sortir de la ville là ouais. Euh oui en bordure. Ouais il y a des chevals là. Ouais il y a des chevals. Ah il dit c'est à gauche mais il n'y a plus de maison ici. Il y en a une à gauche là avec un ranch. Mais c'est pas ça. Enfin la visite de 3D qu'on a vue c'était pas ça. Bienvenue dans le vendrezel et aurore show. Tous les vendredis à 18h sur la chaîne je te mets au défi de voir la nouvelle vidéo flippante. Si tu arrives au bout de cette vidéo mets cette émoji dans l'espace commentaire. Mais attention n'essaye pas de me berner sinon tu risquerais de le regretter. On s'est fait peut-être à voir. Enfin avec le budget qu'on avait on n'a pas vraiment le choix. De toute façon elle était pas chère chère. 20 000 dollars quoi c'est... Mais elle a l'air grande. De toute façon essayons de matcher les clés. Essayons de matcher les clés déjà pour voir si c'est la bonne maison. Parce qu'on dirait pas la maison qu'on a vue. Vas-y dis-moi si t'as ouvre la porte. Elle était rouge sur les photos. Ouais déjà elle était en briques rouges et elle est en briques noires. Après peut-être qu'ils l'ont repeint et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la... Oh c'est ouvert ça s'ouvre. C'est bien cette maison là qu'on a acheté. Ok. Bah écoute... Pour 30 000 dollars. Il y a encore l'ancien propriétaire il y a le cercueil. Ah merde. C'est... Ils ont pas fini de... C'est peut-être son métier de fabriquer des cercueils. Il y a celui qui habitait là avant nous. Il y a des tombes dans le jardin. C'est peut-être ça. Ah ouais. Ouais enfin ouais. Ça commence à me faire peur là quand même. Est-ce qu'on aurait acheté une morgue ? On va voir s'il y a une cave. Est-ce qu'il y a une cave ? J'ai pas l'impression que... On nous a vendu je crois cette maison sans cave. Par contre il y a un premier étage. Avec il me semble trois chambres. Une. Deux. Et trois chambres dont une avec salle de bain. Ah bah c'est celle-ci. Voilà. Donc ça c'est la chambre parentale. Une quale. Mais en gros c'est quand même... Pour 20 000 dollars moi je dis que ça va. Mais euh... Je reste sur ma position de dire que même pour 20 000 dollars cette maison... Elle est pas chère. C'est bizarre. Elle est pas chère. Surtout si on fait des travaux. On met une autre touche. Ça devrait le faire. Allez on va commencer à sortir les cartons. C'est même une bonne occasion. On va s'installer ici. Et après moi je propose qu'on trinque pour notre nouvelle vie. Hop. D'accord. Ne m'en veux pas mais je commence vraiment à fatiguer. Je vais aller me coucher. Ah. Ouais. Moi je comprends après le déménagement ça fatigue. Moi je vais finir le film parce qu'il m'intéresse. Ok ça marche. A tout à l'heure. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah ça fait du bien de se coucher. Mais c'est... C'est quoi ce bruit là ? Mais non mais... Ne dis pas qu'il est en train de ranger... Les cartons. Daniel, tu peux éviter de ranger les assiettes ? Je suis en train de dormir. Tu as dit quoi ? Mais j'ai rien fait. Je regarde la télé. Quoi ? Attends. Ce bruit là, c'était quoi alors ? T'as fait tomber ton verre ? J'ai rien entendu moi. À part la télé. Ça a rien passé non ? J'ai vu ma canette non ? Je l'ai fini. Pourtant le bruit il était hyper fort. Bah ça venait pas de moi. T'es sûr de ne pas avoir fait un cauchemar ? Je sais pas, j'étais en train de dormir mais... Non, je veux dire, ça m'a réveillée en sursaut. Je suis sûre que ça venait d'ici quelque part. Mais bon. Je sais pas. Peut-être qu'effectivement avec la fatigue tout ça, je... On va vérifier. Je vais voir dans le garage, rien. Rien dans le garage. J'éteins la lumière. Ah, c'est quoi ça ? T'as commencé à te couler en bas ? Bah, non, tu vois bien que je suis là avec toi. Je n'aurais pas eu le temps de commencer à couler un bain. Et puis, quelle logique de couler un bain à une heure du matin. Ah, c'est quoi ce bruit alors ? Faudra aller vérifier. C'est une inondation, tu penses que la maison se fait inonder ? On a une fuite quelque part ? Une fuite ? Faudra aller voir. Faut monter. Ok, bah, allons voir. Tu as laissé à l'étevant, hein. Ok. Tu vois ce que je vois ? Oh, bordel ! C'est quoi ça ? Vous faites quoi ici, madame ? Oh mon dieu, vite, cours ! Ah, sortons vite ! Ah, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah, éloignons-nous ! Ouais, t'as raison. Vite ! Cachons-nous derrière les buissons. C'était quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, je comprends pas la situation, là. T'as vu la même chose que moi ? Ça dépend, qu'est-ce que t'as vu ? J'ai vu, elle avait pas de visage. On est d'accord, elle a d'accord, ok, donc c'est pas la pénombre de la salle de bain qui a fait que j'ai mal vu, donc effectivement, elle n'avait pas de visage, elle n'avait pas donné. Comment elle fait pour respirer ? Comment elle fait pour respirer ? Oh mon dieu, et elle était, je sais pas si t'as remarqué, elle était toute blanche. C'est pas normal d'être aussi blanche, on est d'accord ? C'est peut-être un cadavre qu'ils ont oublié de ranger. Oui, enfin, un cadavre, ça se retourne pas comme ça et ça prend pas des douches à une heure du matin. J'avoue, c'est un peu bizarre. Et t'as remarqué aussi sa tenue ? Bah, ça a daté d'une autre époque, on peut dire ça. C'est bizarre. Bah oui. Ah, peut-être qu'on a halluciné, mais bon, qu'on a vu la même chose tous les deux, c'est un peu bizarre. Mais tu fasses quoi ? On est dehors, il fait froid, on n'a pas de voiture, on est bloqué ici, on ne connaît personne. On n'a pas le choix, il faut qu'on aille vérifier dans la maison de nouveau. On va vérifier et si on la voit toujours, on sort vite la voiture du garage et je vais déjà ouvrir la porte et on fuit au pire. On va au commissariat. Ok, allons voir. Ah, elle n'est plus là. Ah, elle n'est plus là. Allume-moi la lumière. Vélo. C'est peut-être la fatigue. Après ça doit être ça, peut-être que c'est moi qui ai commencé à me couler un bain et que je ne sais pas, j'ai complètement zappé. C'est vrai que j'étais tellement fatiguée. Bon, par précaution, je propose qu'on dorme dans une autre chambre. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Ok. Je ne sais même pas le mieux de dormir au rez-de-chaussée. Ah, mais tu as raison. On va mettre nos sacs de couchage dans le salon et on va dormir en bas, d'accord ? Oui. Ok. Je pense que c'est une meilleure idée. Ouais. Allons-y. Daniel, tu dors ? Non, j'ai eu mal à dormir avec tout ce qui se passe. C'est un peu dur. Ouais, pareil, je n'arrive pas à m'endormir et pourtant je suis super fatiguée et c'est angoissant cette maison quand même, tu ne me trouves pas. Hum, j'avoue. Attends, je comprends un peu plus le prix. Ouais. T'as entendu ? Ah, il se passe quelque chose. Ça vient d'en haut. Encore ? Tu penses que cette femme est revenue ? C'est fort probable du bruit, mais j'espère pas. Allons voir. Il n'y a pas de bruit comme ça, elle ne nous entendra pas arriver. Ah ! C'était quoi ça ? J'ai pas trop, mais il est parti dans la chambre. Allons vérifier. On est d'accord, il a traversé le cercueil. Oui, il est sorti du cercueil. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce cercueil. Il n'est pas là, c'est dans la salle de bain. Non plus. Mais il est passé où alors ? C'est impossible. On l'a vu passer cette fois-ci. Une coïncidence sur une hallucination collective, d'accord, mais pas de... Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette maison. C'est pas possible. Attends. Descendons vite. Il vaut mieux pas rester à l'étage. Il n'est pas... Non, il n'est pas dans le dressing. Attends. Il n'arrive pas à trouver les clés. Est-ce que tu as les clés de la maison ? Pas sur moi. Ils ne sont pas sur la table, ici. Elle m'a aimé. Ah, tiens les clés, vite. Dépêche-toi. Ok. Il se passe quoi avec la lumière ? Mais j'ai du mal à... Mais c'est vraiment une vieille serrure. Je n'arrive pas à viser. Dépêche-toi. Oui, j'essaye. Arrête de me stresser. Oh non. Vite. Mais oui, je fais ce que je peux. Arrête. Plus vite. Mais pourquoi t'es... Pourquoi t'es stressé comme ça ? Oh non. Je crois qu'il descend. Quoi ? Qui ? Oh non. Non, 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 non. Vite. Vite la porte. C'est bon, c'est ouvert. Vite. On y va. Ah. À l'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la route ? Non, Astor-ci, il n'y a personne. Aidez-nous, s'il vous plaît. Daniel, t'as trouvé quelque chose ? Oui, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce livre. Je ne suis pas sûr. Mais ça parle... Attends. Ça parle d'un certain bureau à l'époque médivale. Un certain bureau qui, pour le roi, il torturait des gens. De ce que je vois. Mais il n'a pas très bien fini. Qui travaillait pour le roi, c'est ça ? Oui. C'est le bourreau du roi. D'accord. Et torturait des gens pour le roi. En secret. Et pour éviter qu'il parle, le roi l'a fait tuer injustement. Il l'a trahi, le roi, en fait. Il a trahi son propre employé. C'est pas cool. C'est pas très orthodoxe. Et du coup, ça fait partie des archives de la maison ? C'était un ancien habitant de la maison, c'est ça ? Oui. C'est là où il habitait. C'est là où il torturait les gens. Oh non. On a vraiment acheté cette maison. Par contre, moi, j'ai trouvé quelque chose sur la femme qui habitait là. Celle qu'on a vue. Enfin, je pense. Parce que sur la photo, elle apporte la même robe. Et elle est habillée totalement pareil. Au moins, elle a un visage sur cette photo-là d'archive. Mais en gros, apparemment, elle aurait acheté cette maison dans le... Dans le 20e siècle, début 20e siècle. Et apparemment, elle avait été... Elle avait été injustement condamnée pour sorcellerie. D'après des rumeurs qui circulent en ville. Et ils sont venus avec des torches et des fourches. Et ils l'ont assassinée dans sa maison. C'est horrible. On l'a brûlée sûrement sur un bûcher. C'est vrai, ça lui ressemble. Ouais. En gros, c'est des victimes. Bah oui, mais pourquoi alors ? Ils s'en prennent à nous, on n'a rien fait. Pourquoi ils restent dans cette maison ? Je sais pas. Ils sont morts. Ils doivent plus avoir leur tête. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire contre des fantômes qui sont en train de squatter notre maison ? C'est une bonne question. Je sais pas, faudrait peut-être essayer de les apaiser. Tu penses qu'on devrait aller voir un prêtre ? Bah, on peut toujours tenter. Normalement, ça devrait rien coûter, mais bon. Oh là là. Tu nous vois arriver à l'église ? Bonjour, monsieur le prêtre. Alors, on a deux fantômes de l'ère médiévale chez nous. Oh non. De ce que je sais, au Vatican, ils ont une branche spéciale pour ça. Donc, ils devraient le prendre au sérieux. De toute manière, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Hum, autant essayer, ça ne nous coûte rien. Exactement. Allons-y. J'ai envie de passer une nuit paisible ce soir, parce que bon... Dormir à l'hôtel, on va pas pouvoir se le payer longtemps. Pour ce prix, si on arrive à... Comment dire ça ? A se débarrasser de ses ennuis, bah... On sera bien, quoi. Exactement. Sauf si nous tuons avant. Est-ce que ça vaut la peine de prendre ces risques ? Je sais pas. Essayons le prêtre, et puis si ça ne fonctionne pas, j'irai me plaindre à l'agence immobilière. Essayez de récupérer notre argent, et on repartira. Allons-y. Oh, il y a un prêtre. Bien. Bonjour, monsieur le prêtre. Bonjour, mes enfants. On vient vous voir, parce qu'en fait, on a un terrible problème, et nous aurions besoin de vos services. Un problème ? Mais dites-moi. Eh bien, nous avons emménagé dans les alentours de Brookhaven, il y a de là, hier, en fait. Et notre maison est, comment dire, hantée par l'esprit de fantômes maléfiques. Ah. Que dites-vous ? Bah, bienvenue chez nous. Vous dites des fantômes ? Oui. Vous êtes sérieux ? Des fantômes, oui, on les a tous les deux vus, donc oui, c'est, on a vu la même chose. Je peux vous le confirmer à 100%. Mais dites-moi, vous avez emménagé dans quelle maison ? La maison à côté du ranch rouge dans les alentours de Brookhaven. Ah, vous parlez de cet endroit. J'ai entendu des rumeurs, mais je pensais c'était pour faire fuir les squatteurs. Ah, ça me paraît suspect. Bah, pour vous dire, il y a deux, il y a deux entités, qui apparemment viennent du Moyen-Âge, donc, enfin, de l'ère médiévale, dans cette maison, et nous avons vraiment, vraiment besoin de votre aide. Est-ce que vous pourriez nous aider ? Vous êtes bien sûr de les avoir vus, les deux. Oui, les deux, il y en a deux. Peut-être qu'il y en a plus et qu'on les a peut-être pas tous vus encore, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut vous confirmer que pour le moment, oui, il y a bien deux fantômes dans notre maison. Hum, donc vous aurez besoin d'un exorcisme de purification. Euh, sûrement, comme vous dites, je ne m'y connais pas. Hum, il faut que je voie si je suis disponible. Mais s'il vous plaît, on a vraiment besoin de votre aide. Sinon, on va devoir, je ne sais pas, moi, déménager, revendre la maison, dormir dans un hôtel. On est désemparés, monsieur, le prêtre. Hum. Je pense que je pourrais me libérer pour ce soir, si c'est turnu en lance. Oh, super, on vous remercie et du coup, on vous dit à ce soir, merci beaucoup. A plus tard. Je serai là un peu vers 19h, un peu plus tôt. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. On ne remerciera jamais assez. A tout à l'heure. C'est normal, mes enfants. Bien, Daniel, on y va. Merci, le prêtre. Oh, c'est génial, s'il peut venir déjà ce soir. On va peut-être pouvoir dormir tranquillement cette nuit. Oui, j'espère que tout va bien se passer. Tu penses qu'il va réussir ? Je ne sais pas, la plupart des films que j'ai regardés, ça ne se passait pas très bien. Ah oui, effectivement, mais... Ouais. Non, je n'aurais pas dû te poser cette question, en fait. Bah, j'essaie d'être le plus optimiste possible. Ah, tu n'as pas ça être optimiste. Ok, on n'a pas la même définition du mot optimisme. Je pourrais dire réaliste. Oui, là, réaliste. Mais bon. On va espérer que tout se passe bien, d'accord ? Déjà, qu'il ne nous ait pas rejeté, c'est déjà une bonne nouvelle, qu'il nous a pris au sérieux. Et qu'il ne nous a pas demandé d'argent. De toute manière, on n'en a pas. Ça, c'est fait. De toute façon, au pire, on aurait dû revendre la voiture. Mais bon, ça serait un peu risqué à prendre, parce que... Autant revendre la maison. Voilà. Bon, écoute, moi je propose qu'on pique-nique dehors, je n'ose pas vraiment rentrer dans cette maison. Ou aller en manger quelque chose, plutôt, je dirais. On va aller au fast-food. En attendant 19h. J'espère qu'il ne nous a pas posé un lapin. On verra bien. Il va bientôt 19h. Oh, c'est quoi cette voiture ? C'est lui ? Non, ce n'est pas possible, un prêtre avec une voiture pareille, c'est... C'est quoi ? Bonsoir, mes enfants. Bonsoir. On est vraiment très heureux de vous voir arriver. Attendez, je vous ébouille. Je vais écouter, c'est dans cette maison, ici, qui est hantée par les esprits. Ne vous inquiétez pas. Ok. Je vous prierai de vous éloigner pour votre sécurité. Je vais faire tout le monde possible. D'accord, merci. Oh, j'espère que tout se passe bien. On met du temps, quand même, je trouve. Oh, il y a quelque chose qui sort de la maison. Attends, je vois une silhouette. Oh, mon Dieu, c'est quoi, ça ? Oh, mais... Mais c'est vous ? Est-ce que ça va ? Oui, je pense que tout s'est bien passé. Je pense qu'ils vous laisseront tranquille. Par contre... Oui. Oui. Par contre, j'ai découvert deux cadavres. Donc, je vais contacter la morgue, et elle viendra nettoyer ça demain matin pour leur faire des funérailles dignes de ce nom. Comme ça, ils devraient vous laisser tranquille. Qu'ils reposent en paix. C'est un peu comme dans les films, où les gens, ils retrouvent justement les corps des personnes par qui ils se font hanter, et puis... Ensuite, ils arrivent à vivre normalement. Oui. On vous remercie beaucoup, monsieur le prêtre. De rien, mes enfants, c'est normal. Bon, je vais vous laisser. Il faut que je me change. Je ne suis plus présentable. Je vous souhaite... Bonne nuit et bonne chance pour la suite. Je vous enverrai des gens demain matin. D'accord. On vous remercie. Merci beaucoup de vous nous aider sauver la vie. Bon, bah, allons constater les dégâts. Ouais. On va voir ce qu'il s'est passé. Ça veut dire qu'il est parti, il nous a laissés avec deux cadavres dans notre maison. Ça m'inquiète un peu, mais... Attends, je vais allumer la lumière. Oh ! C'est... Un cadavre ? C'est des restes. Il n'a pas rigolé sur ce point. Donc, ils étaient là depuis le début. Et on ne les aurait pas remarqués ? Oh mon dieu. Et le deuxième, vous avez parlé de deux cadavres. Il est passé où le deuxième, tu penses ? Allons voir. Il n'est pas dans le garage. Ça m'aurait étonné. Ok. Oh, je crois qu'il est à l'étage. Oh non. Oh mon dieu. Bon. J'espère qu'il n'y en a pas plus. Ah. Ah. Oh. Ça fait deux jours qu'on n'a pas dormi de la nuit. Je propose qu'on aille se coucher. Le prêtre a dû faire du bon travail. On va pouvoir dormir cette nuit enfin. Et demain... Je ne suis pas très sérat de dormir avec des cadavres à la maison. Mais bon. On n'a plus d'argent pour aller à l'hôtel, Daniel. On a fini l'hôtel. On n'a plus d'argent, on n'a plus un rond. On n'a pas trop le choix. Bon, on va fermer la porte de la chambre en moins. Voilà. Allons nous coucher. Plus vite nous saurons demain, plus vite cette histoire sera réglée. Oh. J'ai un petit creux. Pas très sérat mais... J'allais me chercher un truc à bouffer. Oh mon dieu ! C'est quoi ça ? Chérie ! Lève-toi vite ! Mais voiture, qu'est-ce qu'il se passe ? Viens voir ! Viens voir ! Où est-ce que tu es ? Ah, tu es là. Dans le couloir ! Viens ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas normal, regarde ! Mais où est passé le squelette ? Mais... Mais si le squelette, il n'est pas dans le cercueil... Qu'est-ce qu'il se passe ? Où ils sont ? Je... Je ne sais pas... T'est pas grave. Grrr... Ah, tu es à la prochaine ! Pas de la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Beaucoup de déjeuner T'invite ! Sous-titrage Société Radio-Canada À la prochaine ! ... Bienvenue ! Soit-can-plan